Ah, conseil des brulhommes de Créteil. Ha, 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 interphoto. Interphoto, c'est plus moi, c'est maître X. Conseil des brulhommes de Créteil. Qu'est-ce que c'est ? Ha, 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 ha. Le greffier vous convoque à l'audience du 8 mars pour que soit examinée l'affaire de M. André. Contre interphoto, maître Lottoy en terre, administration GECR, etc. Salaire, 28 000 francs. Rappel de salaire, 13e mois, 20 000 francs. Moi, j'ai même pas droit. Indemnité de congé payé, 20 000 francs. Indemnité de préavis, 60 000 francs. Indemnité de licenciement, 24 000 francs. Dommage et intérêt pour rupture abusive, 100 000 francs. Licenciement, 20 000 francs. Licenciement, non respect de la procédure, 20 000 francs. Mais j'ai jamais licencié ce monsieur, moi. Mais vis-à-vis de ce prud'homme du 8 mars, donc je serai obligé d'y aller. Et j'ai peut-être intérêt à me faire assister quand même. Par un spécialiste, en plus. Non, moi, je suis pas d'accord. On n'a pas les moyens. Je suis pas d'accord. Mais... Non, on a un avocat, mais bon... Non, non, c'est trop cher. Je suis pas d'accord. L'argent est placé ailleurs. Bonne journée. A tout à l'heure, alors. Merci. Au revoir. Cette fille, enfin, cette femme, qui est une spécialiste en la matière, qui ne traite que ses dossiers, lorsque je lui ai demandé si j'avais intérêt à me faire assister d'un conseil, elle m'a dit oui. Elle me l'a pas dit peut-être. Elle m'a dit oui. Non. Je dis non. On n'a pas les moyens. Pendant que mes gosses crèpes de faim, je vais aller dépenser de l'argent pour cette espèce d'enfoiré. Je lui tire une balle dans la peau, si c'est ça, moi, merde. Ah ben non, mais c'est plus possible. J'en ai rien à foutre. Que j'aille en prison pour la correctionnelle pour des assises, je m'en fous. Les barreaux sont les mêmes. Oui, et merci, parce que... Oh, je suis... Oh, soyez gentil. Je suis aux abois. Merci. Et puis, éventuellement, vous aurez Babette. Je l'ai eue ce matin au téléphone. Elle sait que je vous vois. D'accord. Merci. Au revoir. Alors, comment ça se passe ? Parce qu'en fin de compte, ça a déposé le bilan sur une société. Tu as déposé un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as fait un... J'ai déposé le bilan. En fait, j'avais du retard d'Ursaf, de l'impôt, etc. Enfin bon, c'est vrai que... On n'avait pas... C'était pas net, quoi. Je veux dire. Ici, entre le loyer, les salaires, les frais fixes, on passait plus. Tu te rappelles du temps de... Du temps de Guy Moquet ? Moi, je me rappelle d'une période d'expansion permanente. Permanente, on s'est connus. On s'est connus dans une période où les chiffres d'affaires augmentaient tout le temps. C'est que nous voulons du début. Tout au début, en 71. Je te souhaite beaucoup de courage et je pense que... Et puis, je suis... Tu sais que j'espère que tu vas voir. J'espère que tu vas voir. Dès que je peux faire quelque chose... Moi, là, je ne peux plus. Je pète les plans parce que ce n'est plus possible dans ces conditions-là. J'ai l'impression de vivre un mauvais film et puis... Et puis, voilà. C'est toi qui es l'acteur, c'est bête. C'est embêtant, quand même. Mais non, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là, maintenant ? Je suis quotient solidaire partout. Alors, bon, comme j'ai ma bête, elle me dit « Ah, mais tu ne devras croire à personne avec tous les biens que tu as, etc. » Mais je dis « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que, ici, des biens, ils sont à la banque. » « Tu les aurais liquidés. » « Ah, non, mais je ne demande que les liquidés. » « Non, mais là, ne marchons pas avec des rétros. » « Je te l'ai dit avant. » « Oui, non, mais... » « Je te l'ai dit suffisamment avant. » « Là, maintenant, je... » « Tu es descendu à Nice, tu n'as même pas pris la clé. » « Non, la maison Nice va se vendre, je pense, c'est en bonne voie. » « Bien sûr. » « Mais c'est ici, le problème. » « Et l'Italie ? » « Et le plus gros. » « Et l'Italie, elle le vend, j'espère, et ça me déchargera. » « Si elle le vend, ça me décharge de tout ce que je dois. » « À son niveau, elle. » « Il me restera le RMI. » « Il me restera 70... » « C'est combien ? » « Je ne savais même pas. » « Je prends à mon âge, tu vois. » « À l'âge de la retraite, un PDG à la retraite, apprend que le minimum d'insertion, ce jour, est de 79,15 francs. » « Par jour. » « Par jour. » « Donc, on ne peut me prendre par jour que 138,51 francs. » « Je ne suis pas content. » « Ah, qu'est-ce que je suis content. » « Il ne te reste plus qu'à faire une psychanalyse, tu vois. » « Ça veut dire quoi ? » « Une psychanalyse. » « Oui. » « Tu mets tout à plat, sur la table. » « Ça te prend 5 ans, 6 ans, par là. » « Hein ? » « Ah, bah, il faut ce qu'il faut. » « Et une fois que tu as tout mis à plat, » « Mais j'écran les fraises de plus longtemps. » « Tu espères que quelqu'un va remonter le kit. » « Écoute, il y a un côté de ma TDU, une boîte de cigares vide, où il y a marqué « Cendre et Herbé » « Mais depuis des années, ça n'a rien à voir. » « Ça n'est pas suicidaire, ce que je dis là. » « Une boîte de boîte ? » « Une boîte d'emploi. » « Mais non, on les met chaudes dedans. Ça ne peut pas aller. » « Les cendres, on les met chaudes. » « Ah, bah, je vais leur prendre une boîte de Savanita. Elles sont en serre. » « S'il te plaît, oui. » « Mais isole-la autour, parce que sinon, ça brûle les doigts. » « Allez, arrête. » « Non, on est à temps sans froidisse. » « Bon, allez, c'est sordide. » « On dit des bêtises, là, mais c'est simplement que là, je pète les plombs. » « Je vais dire une chose horrible. Je vais demander à Benjamin la permission de quitter la piste. » « Non, mais si j'arrive à avoir la permission de mon fils... » « Tu as obtenu la permission, c'est normal. » « Non, jusqu'à maintenant, il ne la manque pas. » « Parce que je ne veux pas... » « C'est juste pour l'emmerder un peu plus. » « Non, c'est pas pour l'emmerder. » « Mais qu'est-ce que ça va faire ? » « Mais non, parce que simplement, j'ai un certain... » « Mon propre amour tout court, tout ce que tu voudras. » « Et j'ai une certaine règle de vie qui fait que je ne veux pas faire des conneries sans... » « Sans la permission. » « Sans la permission. » « Il paraît que quand j'étais jeune, quand j'avais ton âge, je menaçais toutes les semaines de me mettre... de passer sous le métro. » « Mais tu crois que... » « Tu t'es pas arrêté depuis, je te fais marquer. » « Non, mais la différence, c'est que maintenant, je suis à zéro de choses. » « En plus, c'est qu'il n'y a plus personne qui me freine. » « Non. » « Ben oui, mais Benjamin, il faut faire gaffe. » « Parce qu'à un moment donné, les plans sautent. » « Alors, je te jure, je te jure sur ta tête... » « Non, je te jure sur ta tête que si je fais pas de bêtises, c'est à cause de mes enfants. » « Il y a un terrain, de toute façon, t'as des responsabilités, c'est toi ? » « Non, mais j'ai peut-être des responsabilités, j'ai peut-être des responsabilités, mais j'ai des devoirs, c'est clair. Mais à un moment donné, est-ce que le devoir est de présenter à mes enfants le spectacle que de la déchéance d'un père ? Il y a mille façons d'être en déchéance. » « Non, mais je vois la déchéance d'un pays, mais je vois pas du tout la déchéance d'un père. » « Non, pas le rapport. » « Si je me rends compte que je suis nuisible, oui, que je suis nuisible pour mes enfants, je n'ai aucune raison d'aller au-delà de l'âge de la retraite. » « Tu te rends compte de quoi tu parles ? Il n'y a pas de risque à mourir. » « Non, il n'y a pas de risque. » « Non, il n'y a pas de risque. » « Non, c'est pas l'âge. » « Non, c'est pas l'âge. » « Il faut beaucoup de courage. » « Arrête, arrête. » « Pour l'instant, je n'ai pas le courage. » « De toute façon, c'est clair. » « Il faut avoir du courage pendant un dixième de seconde. » « Pour vivre, il faut du courage pendant toute la vie. » « Oui, mais si c'est pour traîner. » « Si c'est pour traîner sa croix... » « Là, c'est du courage. » « Mais avoir du courage pendant un dixième de seconde, n'importe qui a des actes héroïques. » « Si c'est pour traîner sa croix, et en plus, en faire profiter, entre guillemets, ses enfants, que ses enfants n'aient rien à manger. » « Benjamin, Dorian n'avait rien à bouffer au téléphone l'autre jour. » « Il avait faim. » « C'est la honte. » « Tu crois qu'avec 79 francs par jour, je vais pouvoir te donner de quoi bouffer ? » « Parce que c'est ce qui m'attend, maintenant. » « Avec les mandataires judiciaires, les huissiers, les inventaires, etc. » « Ils ont tout enlevé, ces gens-là. » « Un huissier, il vient chez toi, il fait son boulot, son boulot charognard. » « C'est facile. » « C'est son métier. » « C'est facile. » « Ça, c'est des clichés. » « Non, non, non. » « Mon fils, je voudrais te dire, je voudrais que tu saches que quel que soit l'avenir, quoi qu'il arrive, quoi qu'on devienne, de toute façon, je n'ai qu'un contrat dans ma vie, c'est celui que j'ai signé le jour où je vous ai procréé. Ta mère aussi, c'est clair. On a beau divorcer, se remarier, divorcer, je ne sais pas où on en a, il paraît, je crois qu'on a divorcé hier, je crois bien, le 19, je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas, c'est l'avocat qui m'a dit ça. Bon. Peu importe. Bon. « Allez-y, allez-y, est-ce que j'aime pas ? » « Non, non. » « La pomme ? » « Oui, c'est moi, aux épices. » « Oui. » « Quand l'animal est blessé, il mord, vous comprenez ? » « Alors, vous le voyez, vous êtes banquier, vous voyez bien que les gens sont dans la merde, vous voyez bien qu'on s'en sort plus, qu'on en crève, mais que moi, j'en crève, je m'en fous, mais que mes grosses bouffent des pattes et un jour sur deux maintenant et couchent à même le sol sur un truc et qu'ils fassent 11 degrés chez eux là-bas, croyez-moi, là, ça passe plus. Ça, c'est fini. On ne touche pas aux enfants. Que ce soit au niveau des charges sociales, que ce soit au niveau des aides bancaires, les banquiers, on les trouve quand on a du pognon, vous comprenez ? Le jour où il s'agit de mettre en route les cautions, il n'y a plus personne, c'est la débandade. Si je suis au bureau aujourd'hui, monsieur Gérard, c'est parce qu'on m'a obligé, les vautours, les rapaces que sont les mandataires judiciaires et leurs acolytes, m'ont obligé, en signant PO, à mettre aujourd'hui cinq personnes à la porte, si vous voulez. C'est intéressant. Franchement, vous vous rendez compte dans quelle situation ? Ah, c'est le bonjour. Donc, qui a été licencié ? Toi, en tant que commercial et dernière rentrée ? Au stock, un magasinier, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin de trois personnes au stock avec le peu qu'il y a à manipuler. Ensuite, un qui est tout près de la retraite, donc c'est plus facile. Il reste un qui fera les livraisons, les colis, l'homme orchestre là-bas. Donc, et dans les bureaux, on fait le tour très vite. il faut le poste de facturation qu'il reste, bien sûr. Il n'y a plus de comptable. Donc, c'est Moco qui fait l'homme orchestre un petit peu dans tout ça. Et puis, alors ma propre fille, Patricia, qui marche toujours, bien qu'étant en congé, etc. Et ça m'a fait mal au cœur parce qu'elle a reçu la lettre de convocation avant même que j'ai eu le temps de recommander, avant même que j'ai eu le temps de la prévenir parce que je ne savais pas que ça irait si vite dans mon dos. Ça a été fait plus vite que la musique, si je puis dire. Donc, mais c'est bien que tu le comprennes. Enfin, on était bien quand même. Ben oui, on était bien, on était heureux tant que, disons, tant que ça tournait et tant que tout le monde nous faisait confiance. En fait, c'est pas parce qu'il va licencier des gens qu'il va trouver plus d'idées, quoi. Ah, les idées, ça manque pas. Ouais, mais bon, c'est des circonstances qui font que, qu'il en est arrivé là, mais les idées, elles ne sont pas changées. C'est toujours pareil. pour passer au tribunal bientôt. Ben, c'est quatre mois, je crois. Quatre mois ou six mois ? Vous avez quatre mois ? Quatre mois. Alors bon, on verra, j'en sais rien du tout. Non, j'ai un problème, très très grave, c'est que j'ai beaucoup de caution personnelle sur ce qui reste. Et bon, sinon je suis en slip jusqu'à la fin de mes jours, quoi je veux dire. Non mais, vous avez peut-être pas vu quand même beaucoup des cas comme ça ? Non. Bon, c'est tout. Non mais c'est vrai quoi, parce que c'est, c'est pas possible, on est tous dans une situation plus ou moins difficile, vous avez un boulot qui est difficile, que je voudrais faire pour rien au monde. On fait du conseil aussi, on s'occupe pas que d'autres. Ah bah, je viens de vous voir, il faut des conseils pour la suite. Il faut des conseils pour les sociétés, une bonne niche. C'est vrai ? C'est vrai, oui. Mais j'espère avoir l'occasion de vous voir dans d'autres circonstances, croyez-le bien. Parce que vous avez l'air efficace, compétente et charmante en plus, qui gâchent rien. Non mais enfin, on va faire rentrer de la philosophie, là je vous entraîne sur des voies or. Bon, dis-moi ce qu'il faut signer. Allez, il ne faut pas passer une chose sérieuse. Il faut signer, je t'aime ça, M. Libert. Je vais voir ça. Oui, on dit où je signe, et puis je signe. Voilà, donc... Je vais voir ce qu'il reste avec M. Libert. Oui. Et puis je vous accorderai, M. Libert. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Voilà. Au revoir, madame. Merci pour vos conseils et je vous renouvelle une dernière fois mes excuses, mais je crois que vous avez tout compris. OK. Merci encore. Au revoir. Merci. Je reviens de loin, hein. On revient de loin, hein. Ben, maintenant, elle est gentille, mais parce qu'elle a compris. Hein ? Non. On revient de loin, lui. Ben, on revient de loin parce que l'avocat m'a dit tout à l'heure au téléphone, il m'a dit, la manière dont vous engagez la chose, demain, vous êtes en liquidation. Il m'a dit, il peut faire... Il a tout pouvoir, le mandataire, pour vous mettre demain en liquidation. Et si cette dame, que vous avez mal reçue, appelle... Elle est pas fâchée ? Ah ben, maintenant, elle est pas fâchée parce que je me suis... D'abord, je me suis excusé parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé correctement. Donc, je me suis excusé, c'était la moindre des choses. Surtout devant une femme et une femme aussi charmante. Oh là, j'ai des vertiges, tu vois, à force. Oh ! J'ai la bouche sèche, je suis... Carla, fais-moi un petit thé. On n'appelle pas Samu encore, quand même. On n'appelle pas Samu, non. Disparez-moi tout. J'ai la balle. ыми, plein en elles. On n'appelle pas Samu. Je suis désigné, je suis désigné. Et il déán y a un des inconnu...